Bonjour mes chers étudiants, donc toujours dans la série des vidéos qui est destinée pour bien préparer l'examen, pour bien comprendre le chapitre des matrices et bien préparer soit les concours ou les examens de fin d'année. Alors, on va s'intéresser maintenant à la question numéro 2 que vous avez devant vous. Vous voyez, vous avez deux matrices, vous avez la matrice A et vous avez la matrice B. La matrice A, c'est une matrice qui contient combien de lignes ? Qui contient bien sûr trois lignes et deux colonnes. Et la matrice B qui contient deux lignes et trois colonnes. Alors, ici dans la question, vous remarquez très bien qu'on vous demande de choisir l'affirmation fausse. On est d'accord ? Et donc, vous avez ici quatre choix et parmi ces quatre choix, il y a une qui est fausse. Ok ? Très bien. Donc, ce que vous devez aussi remarquer, c'est que dans la plupart, c'est pas dans la plupart, dans tous les choix, on va calculer le rang. Donc, on va s'intéresser un petit peu ici du rang de matrice. Ok ? Alors, pour cela, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on prend notre page et on va tout simplement réécrire nos deux matrices. Donc, vous avez la matrice A qui est la matrice 0, moins 1, 1, 0, 0, 1. Et vous avez la matrice B, bien sûr, qui est la matrice qui contient deux lignes et trois colonnes, qui est la matrice 1, 0, 1, 0, 1 et 0. Ok ? Donc, on s'intéresse au rang, bien sûr. Alors, le rang d'une matrice, le rang d'une matrice, le rang de A, c'est quoi le rang de A ? C'est quoi le rang d'une matrice ? Le rang d'une matrice, donc, je vais le réécrire ici, au milieu un petit peu, comme ça. Le rang d'une matrice, il est toujours supérieur ou égal à 0. Quand est-ce le rang d'une matrice est égal à 0 ? Bien, s'il s'agit d'une matrice nulle. Ok ? Il est inférieur au minimum entre le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors, nombre de lignes, NL, nombre de lignes et le nombre de colonnes NC. On est d'accord ? Très bien. Alors, supposons qu'on s'intéresse à la matrice A, par exemple, la matrice que nous avons devant vous. Alors, la matrice A, elle contient combien de lignes ? Bien, elle contient trois lignes et elle contient deux colonnes. Alors, on peut dire facilement que le rang de A, le rang de A, bien, il est supérieur à 0 et il est inférieur au minimum. Donc, combien on a de lignes ? On a trois lignes. Combien on a de colonnes ? On a deux colonnes. Ok ? Alors, le minimum entre 3 et 2, c'est quoi ? C'est 2. On est d'accord ? Donc, le rang de A, le rang de A, il est supérieur à 0 et inférieur à 2. Jusque là, c'est bon. Très bien. Alors, et donc, maintenant, on va s'intéresser à la valeur exacte du rang. Donc, on a dit le rang de A, il est supérieur à égal à 0. Donc, il s'agit de, le rang d'une matrice est égal à 0, bien sûr, si la matrice est nulle. D'accord ? Alors, notre matrice A, je vais la réécrire ici, pour que tout le monde arrive à me suivre. Donc, la matrice A, c'est 0, c'est moins 1, c'est 1, c'est 0, c'est 0 et c'est 1. Donc, puisque ce n'est pas une matrice nulle, donc le rang n'est pas égal à 0. Alors, on ne commence pas par la plus petite valeur, on commence par la plus grande valeur. C'est-à-dire, on va s'intéresser premièrement, est-ce que le rang est égal à 2 ? Si le rang n'est pas égal à 2, je passe à 1. S'il n'est pas égal à 1, je passe à 0. Je répète, ok ? Je répète les étapes de la démonstration. Comment on détermine le rang ? On commence toujours par la plus grande valeur. Donc, on va voir, est-ce que le rang est égal à la plus grande valeur ? Alors, dans ce cas-là, la plus grande valeur ici, c'est 2. Et on va voir, est-ce que le rang est égal à 2 ? Si on trouve que le rang est égal à 2, on arrête. Après, si on ne trouve pas que le rang est égal à 2, on passe à 1. On cherche, est-ce que le rang est égal à 1 ? S'il est égal à 1, on arrête. Sinon, on passe à 0. Très bien. Ça, c'est d'une part. C'est les étapes. Maintenant, comment dire que, ou comment expliquer, ou comment démontrer que le rang est égal à 1 valeur ? Ok ? Donc, on va commencer par dire, est-ce que le rang de A est égal à 2 ? C'est une question qu'on se pose, d'accord ? Quand est-ce que le rang de A est égal à 2 ? Le rang de A est égal à 2, si je trouve, alors il faut que vous arrivez à me suivre ici. Le rang de A est égal à 2. Si j'arrive à trouver une matrice, une matrice à l'intérieur de A, à l'intérieur de la matrice A, telle que cette matrice, elle est d'ordre 2. Ça veut dire quoi, elle est d'ordre 2 ? C'est-à-dire qu'elle contient deux lignes et deux colons. Et dans ce cas-là, je dois calculer son déterminant. Si le déterminant est différent de 0, je m'arrête. Le rang est égal à 2. Si le déterminant est égal à 0, je dois chercher, est-ce qu'il existe une autre matrice d'ordre 2 ? Et j'acculpire son déterminant. Quand est-ce que le rang n'est pas égal à 2 ? Si je démontre que toutes les matrices d'ordre 2 que je peux, tout simplement, sortir de la matrice A, le rang de terminant est égal à 0, ça veut dire que le rang n'est pas égal à 2. Alors, ici, dans notre cas, on va prendre une autre couleur, différente. Dans notre cas, Combien de matrices d'ordre 2 on a ? Alors, vous avez votre matrice A, ce n'est pas une matrice carrée. OK ? Donc, on va chercher les différentes matrices d'ordre 2. Alors, on a trois matrices d'ordre 2. Je vais les réciter ici. Vous avez A1, c'est quoi ? Vous avez 0, vous avez moins 1, 1, 0. La première ligne est la deuxième ligne. Vous êtes d'accord avec moi ? Après, vous avez A2, la première ligne est la troisième ligne. 0, moins 1, 0, 1. Et vous avez A3, la deuxième ligne, et la troisième ligne. Donc, vous avez trois matrices d'ordre 2. Donc, il faut les vérifier une par une. Est-ce que le déterminant est égal à 0 ou différent de 0 ? Si je trouve une est différente de 0, je m'arrête. Je ne vais pas vérifier les autres. Mais si je trouve la première intégrale à 0, je dois passer à la deuxième. Si je trouve la deuxième intégrale à 0, je dois passer à la troisième. Si la troisième intégrale à 0, c'est que le rond n'est pas égal à 2. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Je continue. Alors, je calcule le déterminant ici. Alors, le déterminant de A1. Alors, il s'agit d'une matrice d'ordre 2. C'est simple de calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 2. C'est quoi ? Tout simplement, je multiplie 0 fois 0, c'est 0. moins 1 fois moins 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Avec ce moins que vous avez ici, ça devient plus 1. Donc, est égal à 1. Eh bien, est égal à 1. Le 1, il est comment ? Il est différent de 0. Ce qui implique directement ici que le rond de A, regardez, le rond de A est égal à 2. Pourquoi ? Alors, un instant. Alors, je vais l'écrire dans une nouvelle ligne pour ne pas faire la confusion. Alors, maintenant, le rond de A est égal à 2. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'ai trouvé une matrice d'ordre 2 que sont déterminants et différents désirs. Vous voyez, c'est ça le rond. OK ? Alors, on va voir plusieurs applications du rond. Bien sûr, je vais revenir à mes matrices que j'ai utilisées tout à l'heure. OK ? Alors, répétons. Donc, on a la matrice A qui est, bien sûr, 0, moins 1, 1, 0 et 0, 1. Et on en a la matrice B qui est, tout simplement, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Alors, premièrement, je vais calculer B fois A. C'est-à-dire, 1, 0, 1, 0, 1, 0 fois 0, moins 1, 1, 0 et 0, 1. OK ? Et je calcule la matrice résultante. Alors, quand est-ce la matrice... Pardon, le produit est réalisable. Quand est-ce le produit, il est réalisable. Le produit, il est réalisable. Et ça, il faut me suivre à la lettre. Le produit, il est réalisable. Si la matrice à gauche, la voici la matrice à gauche, je vais calculer quoi ? Le nombre de colonnes. Combien on a de colonnes ? On a la première, la deuxième, la troisième. Trois colonnes. Doit être égal. Je vais prendre maintenant la matrice à droite. Qu'est-ce que je vais calculer ? Le nombre de lignes. 1, 2, 3. Donc, vous remarquez, la matrice à gauche, il a trois colonnes et la matrice à droite, il a trois lignes. Donc, le produit est réalisable. Je répète, le produit est réalisable si le nombre de colonnes de la matrice à gauche est égal au nombre de lignes de la matrice à droite. Point final. Alors, dans notre cas, le produit est réalisable. Pardon ? Je calcule le... Maintenant, le produit. Bien sûr, on a vu dans les différentes vidéos comment on calcule le produit. Je multiplie la première ligne fois la première colonne. 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Et 1 fois 0, c'est 0. La première ligne fois la deuxième colonne. 1 fois 1, c'est moins 1. 0 fois 0, c'est 0. Et 1 fois 1, c'est 1. Donc, on va avoir 1... Pardon. Moins 1, plus 1. C'est ça ? Après, je multiplie la deuxième ligne fois la première colonne. 0 fois 0, c'est 0. 1 fois 1, c'est 0. Et 0 fois 0, c'est 0. Donc, je trouve ici 1. Et la deuxième ligne fois la deuxième colonne. 0 fois 1, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Donc, la matrice résultante, on va trouver, c'est 0, 0, 1 et 0. OK ? Très bien. Donc, jusque-là, c'est bon. Alors, on va calculer maintenant, bien sûr, le rond de cette matrice-là. OK ? Donc, le rond... Pardon. Je calcule le rond de quelle matrice ? De la matrice B fois A. OK ? Le rond de B fois A. Alors, le rond de B fois A, c'est le rond de cette matrice que vous avez devant vous, c'est-à-dire celle-là. OK ? Alors, le rond, bien sûr, j'ai dit qu'il est supérieur à 0. Et inférieur à quoi ? Au minimum, entre le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors, combien on a de lignes et de colonnes ? On a deux lignes et on a deux colonnes. Donc, le minimum entre 2 et 2, c'est la même chose, c'est inférieur ou égal à 2. OK ? Alors, on va voir est-ce que le rond est égal à 2. OK ? Le rond de B. De B fois A, est-ce que C est égal à 2 ? OK ? Supérieur à 0. Donc, on commence par la question. Est-ce que le rond de B fois A est égal à 2 ? C'est la première question qu'on va se poser. Alors, n'oublions pas que B fois A, c'est celle-là. B fois A, c'est celle-là. C'est cette matrice que vous avez ici. On est d'accord ? Alors, on va chercher une matrice d'ordre de combien de matrice d'ordre de ? On a une seule, c'est celle-là que vous avez devant vous, qui est là, dans la première ligne 0, 0, 1, 0. Alors, je calcule son déterminant, on est d'accord ? OK ? Je calcule son déterminant. Alors, bien sûr, ici, je calcule le déterminant de quoi ? De B fois A. Parce qu'on a une seule matrice d'ordre de 2, qui est 0, 0, 1, 0. Ah, ici, facilement, 0 fois 0, c'est 0, moins 1 fois 0, c'est 0. Donc, on trouve 0. Donc, le rang n'est pas égal à 2. Pourquoi je vais dire ici que le rang n'est pas égal à 2 ? Parce que je n'ai pas une autre matrice d'ordre de. La seule, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Soit, alors, on a dit ici, le rang de B fois A, pardon, de B fois A est différent de 2. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Soit 1, soit 0. Ah, bien, soit 1, soit 0. Quand est-ce que c'est égal à 0 ? C'est égal à 0, c'est qu'il s'agit d'une matrice nulle. Alors, quand est-ce qu'on a une matrice nulle ? Une matrice nulle, lorsque tous les éléments de la matrice sont égales à 0. Alors, ici, est-ce que tous les éléments de la matrice B fois A est égal à 0 ? Ben non, parce qu'on a ici un 1. Alors, le rang de B n'est pas égal à 0, c'est pas 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ? Ça implique directement ici que le rang de B fois A est égal à 1. OK ? Eh bien, ici, vous pouvez remarquer que quoi ? Que, tout simplement, si vous revenez à notre question numéro 2, eh bien, j'ai écrit dans le choix A que le rang de B fois A est égal à 1. Je ne peux pas continuer le choix A. Pourquoi ? Parce que je vous demande dans la question 2, parmi les affirmations suivantes, la voici, les affirmations suivantes, laquelle est quoi ? Elle est fausse. Vous remarquez ? Très bien. Alors, maintenant, on va voir le rang de A fois B, OK ? Par exemple. Ou bien, comme vous voulez, je vais passer au rang de A fois B maintenant. OK ? Alors, je me donne une place. Très bien. Eh bien, par exemple, je changerai complètement la couleur. OK, ici. Et donc, alors, je vais calculer le rang de A fois B. Alors, avant de calculer le rang de A fois B, je calcule c'est quoi ? A fois B. Alors, A, bien sûr, c'est 0, moins 1, 1, 0, 0, 1. Et je la multiplie par 1, 0, 1, 0, 1 et 0. OK, alors, je calcule. Est-ce que le déterminant est réalisable ? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Je vous ai dit que le déterminant, pardon, ce n'est pas le déterminant. Est-ce que le produit est réalisable ? Le produit est réalisable, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Si le nombre de colonnes de la matrice à gauche, la matrice à gauche, la voici, combien de colonnes on a ? On a deux, la première, la deuxième, est égale au nombre de quoi ? Deux lignes de la matrice à droite. Combien on a de lignes ? Deux lignes, donc le déterminant, le produit, pardon, elle est réalisable. Alors, je calcule ici le premier. Je multiplie la première ligne, celle-là, fois la première colonne. 0 fois 1, c'est 0, moins 1 fois 0, c'est 0. Alors, la première ligne, fois la deuxième colonne, 0 fois 0, c'est 0, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Après, la première ligne, fois la troisième colonne, 0 fois 1, c'est 0, moins 1 fois 0, c'est 0. Après, la deuxième ligne, fois la première colonne, 1 fois 1, c'est 1, 0 fois 0, c'est 0, donc c'est 1. La deuxième ligne, fois la deuxième colonne, 1 fois 0, c'est 0, 0 fois 1, c'est 0. Et la deuxième ligne, fois la troisième colonne, 1 fois 1, c'est 1, et 0 fois 0, c'est 0. Après la troisième ligne fois la première colonne, 0 fois 1 c'est 0 et 1 fois 0 c'est 0. Après la troisième ligne fois la deuxième colonne, 0 fois 0 c'est 0 et 1 fois 1 c'est 1. Et la troisième ligne fois la troisième colonne, 0 fois 1 c'est 0 et 1 fois 0 c'est 0. Donc la matrice résultante c'est une matrice d'ordre 3. Ok, c'est d'ordre 1, 3. Alors maintenant on peut facilement écrire que le rang de A fois B il est supérieur à 0 et inférieur au minimum entre 3 et 3 parce qu'on a 3 lignes et 3 colonnes. Alors c'est quoi le minimum entre 3 et 3 ? Bien sûr c'est 3. Ok, donc ici combien on a de possibilités ? On a 4 possibilités. Soit c'est égal à 3, soit c'est égal à 2, soit c'est égal à 1, soit c'est égal à 0. Alors 0, maintenant on va commencer à comprendre que ce n'est pas égal à 0 parce qu'il ne s'agit pas d'une matrice nulle. Donc ce n'est pas un rang égal à 0. Et par quoi on commence ? On commence par la plus grande valeur, par le plus grand nombre. C'est quoi le plus grand nombre ? C'est 3. Donc on va vérifier, est-ce que vraiment le rang de quoi ? De A fois B est égal à 3. Alors ça veut dire quoi le rang de A fois B est égal à 0 ? Donc je dois trouver une matrice d'ordre 3. Combien de matrices d'ordre 3 ? On a une seule matrice d'ordre 3 qui est la suivante, qui est A fois B. On n'a pas une autre matrice d'ordre 3. Alors cette matrice d'ordre 3, je calcule son déterminant. Ok ? Alors ici, je calcule le déterminant de A fois B. Ok ? Alors pardon, ici, j'ai ici 0, j'ai ici moins 1, j'ai ici 0, j'ai ici 1, j'ai ici 0, j'ai ici 1, j'ai ici 1, j'ai ici 0, j'ai ici 1, j'ai ici 1 et j'ai ici 0. Alors, c'est une matrice carrée, donc je peux calculer son déterminant. Ok ? Après, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, il faut que je choisis une ligne et une colonne, parce que je développe le déterminant par rapport soit à une ligne ou soit par rapport à une colonne. Vous choisissez la ligne que vous voulez, vous choisissez la colonne que vous voulez. Mais la particularité, l'astuce ici, c'est quoi ? C'est que lorsque vous avez une matrice qui est creuse, ça veut dire quoi une matrice creuse ? C'est-à-dire une matrice qui contient les valeurs 0, qui est remplie par des 0. Alors, on cherche toujours, je vous rappelle, on cherche toujours la ligne ou bien la colonne où on trouve, on va dire, plusieurs 0. C'est-à-dire, on trouve beaucoup de 0. Alors, vous remarquez très bien, si je choisis la première colonne, où je choisis la première ligne, donc on a combien de 0 ? On a 2 0, ou bien sûr, si je choisis la troisième ligne, on a 2 0, ou la troisième colonne, on a 2 0. Je vais prendre ici la première ligne. On a 2 0. Et après, je dois mettre des signes sur les valeurs que j'ai entourées. Bien sûr, les signes ici, dans ce cas-là, je ne vais pas mettre un signe sur 0 parce que ce n'est pas la peine, parce que 0 faut quelque chose, c'est 0. Donc, je vais mettre le signe sur le moins 1. Le moins 1, où il se trouve le moins 1 ? Il se trouve sur la première ligne et sur, bien sûr, la première ligne et sur la deuxième colonne. La première ligne, c'est 1. La deuxième colonne, c'est 2. Donc, vous faites la 100 de 1 plus 2. Première ligne, 1. Deuxième colonne, 2. 1 plus 2, c'est combien ? C'est 3. 3, c'est un nombre pair ou impair ? C'est un nombre impair. Alors, si c'est impair, donc c'est un signe moins. Si c'est pair, c'est un signe plus. Alors, maintenant, je continue. OK ? Donc, je calcule ici. qui est égal. Eh bien, je ne vais pas utiliser 0, parce que 0 fois 0, c'est 0 fois quelque chose, c'est 0. Donc, j'ai ici moins 1. Avec le signe de moins, ça devient plus 1 fois. Le déterminant, en supprimant là où il y a le moins 1. Où ça se trouve le moins 1 ? Il se trouve sur la première ligne et il se trouve sur la deuxième colonne. C'est-à-dire, je vais supprimer même ça. Première ligne et deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste 1, 1, 0, 0. Eh bien, je vais avoir 1 fois. 1 fois 0, c'est 0, moins 0. Donc, c'est égal à 0. Donc, le déterminant de A fois P, c'est 0. Et on a une seule matrice d'ordre 3. Parce qu'on a une seule matrice d'ordre 3, dans ce cas-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rang de A, B, n'est pas égal à 3. OK ? Donc, il me reste soit 2, soit 1. OK ? Donc, ici, rang de A fois B, pardon, est différent de 3. Donc, on va voir, est-ce qu'il y a la possibilité que le rang de A fois B est égal à 2. Ça veut dire quoi le rang de A fois B est égal à 2 ? Le rang de A fois B est égal à 2, c'est qu'il faut que je trouve une matrice d'ordre 2. C'est-à-dire qu'il contient 2 minutes de colonne. À l'intérieur de la matrice A fois B, tels que sont déterminants différents de 0. Alors, on va faire comme tout à l'heure, lorsqu'on n'avait que A. Alors, on va dire, combien on a une matrice d'ordre 2 ? On a plusieurs. On a 9 matrices d'ordre 2. Si je trouve une, tels que sont déterminants différents de 0, je m'arrête. OK ? Alors, je vais réécrire la matrice A fois B pour que tout le monde arrive à me suivre. Alors, la matrice A fois B. Alors, A fois B, on a trouvé quoi ? 0, moins 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 et 0. OK ? Alors, si je vous demande de me trouver une matrice d'ordre 2, on a plusieurs. La première, c'est celle-là. Regardez. 0, 1, 0, 0, 0, moins 1, 1, 0. Après, je peux avoir, alors si j'enlève ça, je peux avoir ça. Regardez. Ça. Moins 1, 0, 0, 0, 1. Je peux avoir aussi celle-là. Je peux avoir celle-là. Et ainsi de suite, il y en a plusieurs. OK ? Alors, si j'ai trouvé une telle que son déterminant est différent de 0, ça y est. Eh bien, je vais prendre, par exemple, celle-là. La première que vous voyez. Après, je calcule, hein, le déterminant de cette matrice. Alors, vous avez 0, vous avez moins 1, vous avez 1, vous avez 0. Et là, vous avez 0 fois 0, c'est 0, moins 1 fois moins 1. Combien ça vaut 1 fois moins 1 ? A fois moins 1, c'est moins 1. Avec le moins, ça devient plus 1, qui est égal à 1, qui est différent de 0. Donc, j'ai trouvé une matrice d'ordre 2 telle que, une matrice d'ordre 2 telle que son déterminant est différent de 0. Je m'arrête. Ça y est. Ça implique directement ici que le rang de A fois B est égal à combien ? Est égal à 2. C'est bon. Alors, vous remarquez, bien sûr, que le choix, c'est juste. Il n'est pas faux. Donc, le rang de A fois B est égal à 2. Donc, je ne peux pas cocher le C. Très bien. Donc, il me reste B et D. Alors, il faut que je calcule A fois A transposé. Il faut que je calcule A fois B au carré. On vient de calculer A fois B. On vient de calculer A fois B. Celle-là. D'accord ? On vient de calculer A fois B. Alors, on va calculer maintenant A fois B au carré. C'est quoi A fois B au carré ? C'est A fois B fois A fois B. OK. On va le faire. Très bien. Donc, OK. Donc, on va faire ici maintenant A fois B fois A fois B. C'est ça. A fois B au carré, c'est quoi ? C'est bien sûr, c'est A fois B fois A fois B. Alors, faites attention. C'est A fois B fois A fois B. On est d'accord. C'est comme ça. C'est pas A au carré fois B au carré. Qu'on soit clair. C'est pas A au carré fois B au carré. On est d'accord. Le produit matriciel n'est pas commutatif. Je ne peux pas commuter entre le produit matriciel. C'est-à-dire qu'A fois B est différent de B fois A. Donc, A fois B. Le tout au carré, c'est A fois B fois A fois B. Alors, c'est quoi A fois B ? On vient de le trouver, de le calculer. C'est 0 moins 1. 0. On est d'accord. 1, 0, 1. Et après, 1, 0, 1, 0. Je vais multiplier par la même matrice. 0 moins 1, 0. 1, 0, 1. Ça, c'est A fois B fois 0, 1 et 0, 1. Je calcule le produit matriciel. Le produit matriciel. Alors, ici, je calcule. Donc, vous remarquez facilement que je peux effectuer ce produit parce que, premièrement, combien on a de colonnes dans la matrice à gauche ? On a 3. Combien on a de lits dans la matrice à droite ? On a 3. Donc, le produit est réalisable. Très bien. On continue. OK. On continue. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Je vais multiplier la première ligne fois la première colonne. C'est là. OK. Donc, vous avez 0 fois 0, c'est 0. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. 0 fois 0, c'est 0. Donc, on va trouver ici moins 1. Première ligne, deuxième colonne. 0 fois moins 1, c'est 0. Moins 1 fois 0, c'est 0. Et 0 fois 1, c'est 0. Après, on va avoir première ligne, troisième colonne. 0 fois 0, c'est 0. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Et 0 fois 0, c'est 0. Donc, on va avoir ici moins 1. Je passe à la deuxième ligne. La deuxième ligne fois la première colonne. 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Et 1 fois 0, c'est 0. Après, deuxième ligne, deuxième colonne. 1 fois moins 1, c'est moins 1. 0 fois 0, c'est 0. Et 1 fois 1, c'est 1. Alors, on a 1 fois moins 1, c'est moins 1. Plus 1, c'est 0. Et deuxième ligne, troisième colonne. 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Et 1 fois 0, c'est 0. Après, je multiplie la troisième ligne fois la première colonne. 0 fois 0, c'est 1. 0 fois 0, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. 0 fois 0, c'est 0. Donc, on trouve ici 1. Troisième ligne, deuxième colonne. 0 fois moins 1, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Et deuxième ligne, pardon, troisième ligne, troisième colonne. 0 fois 0, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. 0 fois 0, c'est 0. Donc, on trouve celle-là. OK. Alors, premièrement, on va déterminer le rond. Le rond de cette matrice-là. OK. Le rond de cette matrice-là. Donc, rond de A. A fois B au quart. Eh bien, bien sûr. Et inférieur au minimum de quoi ? De 3 et 3 qui est égal à 3. Et bien sûr, supérieur à 0. Eh bien, tout le monde sera d'accord. Si je veux que le rond soit égal à 3. Le rond. A fois B au carré. Est-ce que C est égal à 3 ? Alors, il faut que je trouve une matrice d'autres 3. On a une seule matrice d'autres 3 qui est devant vous. Je calcule son déterminant. Ah, je vais calculer son déterminant. Je ne vais même pas perdre du temps pour calculer son déterminant. Le, si on a une matrice carrée, si on a une matrice carrée, et si dans la matrice carrée, il existe, on trouve toute une ligne remplie que par 0, toute une colonne remplie que par 0, donc le déterminant de cette matrice est égal à 0. Vous remarquez très bien que vous avez toute cette colonne-là est égale à 0. Et toute... Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit ? Que toute cette ligne-là remplie par 0, et toute cette colonne-là est remplie par 0. Eh bien, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est quoi le déterminant d'une matrice ? Je dois développer par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne ? Eh bien, je dois choisir une ligne ou une colonne. Je choisis ce que je veux. Eh bien, je vais choisir la deuxième ligne ou bien je choisis la deuxième colonne. Eh bien, si je choisis la deuxième ligne, toutes les valeurs qui se trouvent sur la deuxième ligne, il n'y a que des 0. Donc, je vais avoir 0 fois quelque chose, plus 0 fois quelque chose, plus 0 fois quelque chose, qui est égal à 0. Tout le monde a compris ? Donc, le rond de A fois B est différent. Rond A fois B au carré est différent de 3. Donc, on va voir est-ce que le rond de A fois B au carré, est-ce que c'est égal à 2 ? Eh bien, il faut que je détermine une matrice d'ordre 2, telle que sont déterminants aux différends de 0. On a dit tout à l'heure qu'on a 9 matrices d'ordre 2. OK ? On a 9 matrices d'ordre 2. Alors, ici, ici, je vais vous dire une petite chose, qu'on a 9 matrices d'ordre 2, et il faut vérifier une par une. Une par une. Alors, je commence par la première et je vais faire ça vite fait. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps ici. Regardez. La première matrice, c'est celle-là. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais si vous calculez son déterminant, vous aurez moins 1 fois 0, moins 0. C'est 0. Après, vous pouvez prendre celle-là. vous avez 0 fois 0, moins 0 fois moins 1. C'est 0. Après, vous pouvez prendre cette colonne-là avec cette colonne-là. On est d'accord ? Donc, vous aurez la matrice moins 1, moins 1, 0, 0. Donc, vous aurez moins 1 fois 0, c'est 0, moins 0. Donc, 0 ici, c'est égal à 0. Maintenant, je passe à celle-là. 0 fois 0, moins 0, c'est 0. Après, vous avez celle-là. 0 fois 1, c'est 0, moins 0. Après, vous pouvez prendre celle-là avec celle-là. Alors, vous aurez 0 fois 1, c'est 0, moins 1 fois 0, c'est 0. Maintenant, vous pouvez prendre cette ligne-là. cette partie de la ligne avec cette partie de la ligne. Alors, vous aurez moins 1 fois 0, c'est 0, moins 0. Et vous pouvez prendre aussi cette partie de la ligne avec cette partie de la ligne. 0 fois 1, c'est 0, moins 0. Et vous pouvez prendre maintenant ça, avec ça, avec ça, avec ça. Alors, ici, je vais écrire la matrice. Je vais avoir le déterminant de moins 1, avec moins 1, avec 1, avec 1. Si vous calculez le déterminant, 1 fois moins 1, c'est combien ? 1 fois moins 1, c'est combien ? C'est moins 1, moins. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Avec le moins, c'est plus 1. Qui est égal à quoi ? À 0. Et donc, les 9 matrices d'ordre 2, leur déterminant est égal à quoi ? À 0. OK. Alors, ici, facilement à dire que le rang de A fois B au carré n'est pas égal à 2. OK. La même chose, ici. On peut dire que le rang de A fois B au carré est différent de 2. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Un seul choix, ce qui est quoi ? Qui est le rang est égal à 1. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas être égal à 0 puisqu'il ne s'agit pas d'une matrice nulle. Alors, il, je peux maintenant directement conclure que le rang de la matrice A fois B au carré est égal à 1. OK. Et donc, si vous revenez, qu'est-ce que j'ai mis dans le choix B ? Que le rang de A fois B au carré est égal à 2. Donc, c'est un mauvais choix. OK. Ici, l'affirmation, elle est fausse. Donc, je vais tout simplement cocher le choix B parce que je cherche, OK, je cherche la, on va dire, pas l'affirmation qui est juste, mais je cherche l'affirmation qui est fausse. D'accord ? Et donc, il faut que je trouve que rang de A fois B au carré est égal à 1. Donc, on ne trouve pas que rang de A fois B au carré est égal à 1. On trouve que rang de A fois B au carré est égal à 2. Donc, l'affirmation B, elle est fausse. Donc, je coche l'affirmation fausse. Maintenant, je vais voir D. C'est quoi le D ? C'est le rang de A fois A transposé. Alors, je vais tout simplement calculer le A fois A transposé. On est d'accord, hein ? Donc, alors, A fois A transposé. Alors, la matrice A, c'est quoi ? C'est 0, moins 1, 1, 0, et 0, et 1. OK ? Ça, c'est la matrice A. Maintenant, je multiplie par A transposé. Alors, c'est quoi A transposé ? A transposé, c'est la ligne devient une colonne. Donc, la première ligne qui est 0, moins 1 devient la première colonne 0, moins 1. La deuxième ligne qui est 1, 0 devient la deuxième colonne 1, 0. Et la troisième ligne 0, 1 devient la troisième colonne 0, 1. OK ? Alors, je calcule ici le produit. OK ? Et donc, le produit, c'est quoi ? Donc, ici, on peut effectuer le produit. Pourquoi ? Parce que la matrice A gauche qui est A contient deux lignes, pardon, contient deux colonnes, et la matrice A droite qui est A transposé contient deux lignes. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, je multiplie la première ligne fois la première colonne. 0 fois 0, c'est 0, moins 1 fois moins 1, c'est 1. Après, 0 fois, la première ligne fois la deuxième colonne. 0 fois 1, c'est 0, moins 1 fois 0, c'est 0. Et la première ligne fois la troisième colonne. 0 fois 0, c'est 0, moins 1 fois 1, c'est moins 1. OK ? Après, je multiplie la deuxième ligne qui est 1, 0, fois la première colonne. 1 fois 0, c'est 0. Et 0 fois moins 1, c'est 0. Après, la deuxième ligne fois la deuxième colonne. 1 fois 1, c'est 1. 0 fois 0, c'est 0, donc c'est 1. la deuxième ligne fois la troisième colonne, 1x0 est 0 et 0x1 c'est 0 et la troisième ligne fois la première colonne, 0x0 c'est 0 et 1x-1 c'est moins 1, la troisième ligne la deuxième colonne, 0x1 c'est 0 et 1x0 c'est 0 et la troisième ligne fois la troisième colonne, 0x0 c'est 0 et 1x1 c'est 1, et donc c'est ça notre matrice A fois A transposé, alors on va voir, donc on va chercher bien sûr son déterminant on va faire la même chose que tout à l'heure ok, donc ici pardon le rang de A fois A transposé bien sûr il est supérieur à 0 et inférieur au minimum de 3 et 3 comme tout à l'heure parce qu'on a une matrice de 3 lignes et 3 colonnes alors on va voir est-ce que le rang de A est égal à 3, et bien il faut que je calcule le déterminant de cette matrice là ok, alors le déterminant de cette matrice là, alors on a ici quoi 1, 0 moins 1, 0 1, 0 et moins 1, 0 et 1, on est d'accord alors tout le monde sera d'accord avec moi je vais développer soit par rapport à la deuxième ligne ou par rapport à la deuxième colonne parce qu'il contient 2, 0 donc je vais choisir par exemple la deuxième colonne on est d'accord comme ça je vais mettre ici les signes alors je ne vais pas mettre les signes sur 0 je vais mettre les signes sur 1 le 1 il se trouve sur la deuxième ligne et la deuxième colonne deuxième ligne c'est à dire 2 deuxième colonne c'est 2 2 plus 2 c'est 4 donc c'est pair donc c'est positif c'est un plus alors je calcule donc c'est un 1 et je supprime là où il y a le 1 le 1 il se trouve sur la deuxième ligne et sur la deuxième colonne et bien qu'est-ce qu'il me reste 1, moins 1, moins 1 et 1 alors je vais avoir un facteur 1 fois 1 c'est 1 moins 1 fois moins 1 c'est 1 et donc je vais avoir 0 et donc ici le déterminant est égal à 0 ce qui implique que le rang est différent de 3 le rang de A A transposé est différent de 3 donc je vais voir est-ce que le rang de A fois A transposé est-ce que c'est égal à 2 ok c'est ma question ok revenons à notre pardon à notre matrice ok alors c'est là soit je prends pardon c'est celle-là ok alors ici il faut que je vérifie si j'arrive à trouver une matrice d'ordre 2 telle que son déterminant est différent de 0 je m'arrête alors je commence par la première la première matrice d'ordre 2 c'est celle-là vous êtes d'accord ? c'est 1 0 0 1 alors 1 0 0 1 alors 1 0 0 1 je calcule son déterminant 1 0 0 1 je calcule son déterminant 1 fois 1 c'est 1 1 moins 0 c'est égal à 1 c'est bon et donc ici c'est quoi ? c'est différent de 0 mais si c'est différent de 0 ça implique directement que le rang de quoi ? de A fois A transposé est égal à 2 parce que j'ai trouvé une matrice d'ordre 2 telle que son déterminant est différent de 0 donc vous remarquez très bien que ce que nous avons vu aujourd'hui c'est très intéressant parce qu'on a pu comprendre comment on calcule le produit matricien quand ce produit matricien est réalisable comment on calcule le rang de la matrice et donc vous voyez que ce n'est pas simple de calculer le rang de la matrice alors c'est ici que s'achève cette séance de vidéo je vous dis merci et à la prochaine fois Inch'Allah